bonjour à tous nous sommes toujours dans la partie assistance à distance et nous allons voir à quoi sert l'assistance à distance et comment trabucheter cette fonctionnalité très intéressante qui permet à un administrateur de pouvoir aider quelqu'un dans une société un peu comme vous faites ou vous l'avez peut-être déjà fait avec un logiciel de prise de contrôle à distance exemple teamviewer alors on va voir donc que veut dire demander de l'aide et nous allons voir donc le firewall évidemment alors demander de l'aide c'est le même principe que teamviewer c'est à dire que vous allez dans une situation à distance et on peut prendre en contrôle donc un poste à distance on doit l'activer on peut le configurer par gpo c'est ça qui est pratique donc on va voir déjà comment fonctionne tout ça donc c'est parti avec mon super one note que j'adore donc l'assistance à distance ce qu'on appelle le remote assistance hop là peut-être le refaire plus proprement donc hop hop donc remote assistance remote assistance qu'on appelle l'assistance à distance donc assistance à distance est une fonctionnalité qui permet à une personne qui est sur un pc d'aller aider quelqu'un d'autre donc là on imaginez que ici il ya quelqu'un du helpdesk on va l'appeler pierre qui veut aider quelqu'un qui a un souci on va dire que ça c'est un utilisateur de base un utilisateur de base s'appelle marie donc marie un souci et puis évidemment marie comme elle a un souci elle demande de l'aide donc elle dit aidez moi s'il vous plaît elle demande de l'aide et donc elle va contacter le support donc elle va téléphoner au support et le support va lui dire très bien je vais donc prendre contrôle donc je vais contrôler contrôler votre pc dans ce cas là comment ça se passe il ya plusieurs façons que je ne vous conseille pas forcément mais la 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 première façon c'est que c'est marie qui va demander de l'aide donc elle va aller elle va taper demander de l'aide verrez et là elle a plusieurs solutions soit elle crée un fichier de demande d'aide donc c'est un petit fichier de demande d'aide qu'elle place sur un partage sur un cher et ensuite ici pierre va voir qu'un cher il ya un nouveau fichier d'incident donc il va l'ouvrir et en l'ouvrant eh bien marie va avoir une fenêtre qui dit ah il ya pierre qui essaie de vous aider ça c'est la première chose celle que je vais vous montrer qui quand même beaucoup plus intéressante c'est proposer de de l'aide proposer ça veut dire que on va faire ce qu'on appelle du offer proposer et c'est pierre qui va aller contacter marie mais marie n'a pas besoin de demander de l'aide sert qu'elle a elle n'a pas besoin de faire un process que je vous montrais puisque ça va être fait automatiquement par une gpo alors je vais vous montrer un petit peu ça sur le poste ce qu'on va faire c'est que on va donc créer deux users ici donc on va aller ici et donc on va d'abord donc on va faire en power shell ce qui est plus ce qui est plus marrant que le faire graphiquement vous êtes d'accord avec moi vous allez voir que je fais beaucoup de choses sur power shell mais bon voilà ça c'est c'est personnel donc là on va aller donc créer une valutateur on va faire un new ad user on va attendre qui nous passe la commande power shell et puis on va créer deux utilisateurs pierre et marie ok donc pierre on va le créer donc dans une ou particulière donc je vais aller ouvrir une nouvelle fenêtre power shell on va regarder un petit peu les ouïes qu'on a new get ad organization unit filter étoile et puis on va se créer donc une ouïe donc là j'ai quoi on va peut-être faire un select name select name voilà donc j'ai vente donc je vais créer donc une nouvelle ouïe ad organization unit évidemment on peut le faire en faut le faire graphiquement puis on va l'appeler on va l'appeler marketing donc marketing voilà donc là si je fais un get je devrais avoir marketing qui est là ok donc on va créer une nouvelle ouïe ad user on avait dit pierre on va lui mettre donc le password qui va bien on avait dit quoi qu'on mettait dans le pass c'était donc u égale marketing dc égale alphorme et que dc égale lab on va lui changer son password donc à compte password et puis on va convertir donc on verte on va se le mettre en plein écran ici donc on va convertir on va convertir le le password que je vais taper tout c'est que string et puis là on va faire as plein texte c'est ce qu'on va faire on va le faire carrément sous on va le faire plutôt dans la partie graphique parce que c'est franchement pas gérable pour vous même ceux qui ont des smartphones c'est pas évident à lire donc je vais exécuter donc par shell en mode graphique et puis je vais refaire la même chose ce sera beaucoup plus simple en plus ça sera en couleurs voilà donc on attend sa charge et donc je vais créer deux utilisateurs et puis je vous montrer donc l'assistance et distance une fois que c'est fait donc on va se mettre en deux lignes comme ça c'est pas mal haut et haut voilà comme ça j'avais dit new ad user pierre on avait dit qu'on le mettait on va augmenter un peu la taille également ici parce que j'avais que je voilà c'est mieux donc ici j'avais dit le passe on le crée dans l'eau égale égale marques tigmes et que le décès égale à le forme tout ça c'est tout l'appel l'aile d'app 1,2 c'est là bas et puis je vais casser les lignes en plusieurs lignes je faire un chiffre cette petite signe là qui est au-dessus de l'action circonflexe et comme ça ça me permet de continuer donc à croire password comme le texte je vais le taper clairement je le convertir en on passe un tout c'est que string voilà à ce plein texte et puis on va dire que le mot de passe c'est allez on va mettre bienvenue bienvenue 1 bienvenue 1 c'est sympa de dire à quelqu'un bienvenue 1 on va donc on va donc fermer ça on va d'abord faire un tiré force pour forcer et enfin là et puis je vais aller à la ligne et je vais le nabler le compte nabler deux points et je mets tout voilà l'avantage avec ça c'est que j'ai déjà créé mon permutisateur donc on va et on va exécuter les trois lignes voilà donc là il m'a créé le premier puis on avait dit marie on va créer marie donc voilà ici donc on va rajouter marie ici voilà ok très bien donc on a les deux comptes on a marie et donc on va pouvoir maintenant faire le faire notre lab donc ici je vous connecter avec le compte de pierre c'est quelqu'un qui travaille au helpdesk donc d'ailleurs on va rajouter dans le groupe administrateur donc là je vais vous faire comme ça je peux vous embêter avec le power shell donc là on a bien marketing et puis on avait dit que pierre appartient au groupe administrateur en général c'est pas administrateur c'est un donc administrateur et surtout pas d'entreprise non c'est un groupe helpdesk on va le fixer également en tant que groupe principal voilà ok et on retourne sur notre poste poste 1 ok donc je me déconnecte ici et donc on va faire donc se déconnecter et on va se connecter en tant que pierre et donc on va imaginer que pierre a enfin que marie un souci je vais me connecter en tant que marie sur l'autre poste vous allez voir voilà voilà l'écran il est un petit peu je vais mettre comme ça mais c'est normal au début et après il y aura l'écran normal qui va arriver pierre et bienvenue 1 voilà et je vais sur l'autre poste je me connecter en tant que marie donc là je me connecter en tant que marie sur l'autre poste bienvenue 1 voilà comme ça on va pouvoir lancer donc l'assistance à distance donc on va imaginer que elle a un souci alors là j'ai même mis elle forme voilà ah oui alors là vous voyez c'est normal parce que elle est il faut que je mette en mode je peux pas le mettre au mode avancé donc je vais ça c'est un problème d'hyper v ce qui est tout à fait normal puisque marie ne fait pas partie du groupe administrateur ne pas se connecter localement grâce à cette nouveauté ici on va changer ok donc là ça devrait être bon et donc on va voir pierre sur l'autre poste voilà donc là on a bien pierre qui est connecté vous voyez donc pierre et puis on a marie de l'autre côté et puis marie un souci elle a un problème donc elle n'arrive pas à faire fonctionner correctement donc une application super wordpad extraordinaire donc elle va demander de l'aide donc là elle peut taper donc aide bon là elle n'a pas grand chose donc là je peux taper directement ici donc ms r a et là le ms r a vous donne l'assistance à distance donc ça veut dire que marie un souci à la peau marie donc elle elle veut inviter une personne de confiance à vous aider ou aider quelqu'un qui vous invite et donc là j'ai invité quelqu'un et donc là on voit qu'il ya plusieurs possibilités soit par easy connect ça n'utilise plus ici pas coïtronique mais vu que j'ai pas de coïtronique donc là on va le faire on elle va enregistrer la demande donc là ce qu'est ce qu'on va faire c'est que on va se connecter sur notre dc et puis on va se créer un partage sur le décès si vous voulez bien donc ici on va aller se créer un partage pour tout ce qui assistance nouveau dossier alors franchement c'est pas pratique ça mais enfin bon pour bien montrer les différentes façons de faire avec des personnes spécifiques on va mettre tout le monde tout le monde qui est ici voilà tout le monde a ajouté lecture écriture mon travail shooting c'est ce qu'on en train de faire très bien on va retourner sur le poste 4 marie un souci elle fait ça on va aller sur le décès et on va aller dans l'assistance et là elle fait ceci alors vous lui dites comment qu'on utilisait wordpad marie puis on va dire que ça se passe voilà par exemple juillet voilà et puis là en fait compte il va falloir que la personne qui aide c'est pour ça qu'après je vous montrerai autre chose il va falloir que la personne qui vienne aider marie tape le mot de passe qu'il y a là vous voyez m y tb donc tout ce mot de passe là donc on va aller se connecter sur l'autre justement en avec le content qu'administrateur donc qui est le compte pierre donc pierre revient recevoir un appel donc va aller se connecter sur le décès et dans assistance va ouvrir ce cette demande assistance à tiens marie un souci et bien là il va falloir mettre le mot de passe alors c'est parti rayon parle bien de ce mot de passe là alors je vais peut-être le faire faire un copier coller un peu faire un copier de passe voilà et je vais le coller ici et je fais ok quand je fais ok en fait compte marie va recevoir le message que je vais vous montrer on va aller sur le poste de marie et marie a un message qui dit voulez vous autoriser pierre à ce connecteur à ben oui évidemment que je veux donc je fais oui et à partir de là on allons voir ce que voit pierre pierre voit le bureau de marie par contre il peut rien faire donc c'est vrai que là et donc il va demander le contrôle peut-être que marine n'arrive pas à imprimer donc il va faire demander le contrôle là vous voyez le message qui apparaît sur le poste de marie on va y aller voilà et marie peut accepter maintenant si on retourne sur le poste de pierre on voit que maintenant pierre peut taper des choses bonjour je suis pierre en général on a par téléphone voilà et puis la pierre va lui montrer peut-être que il faut aller dans fichiers imprimés que là il n'y a pas d'imprimant donc faire rechercher une imprimante enfin oui donc il ya pas mal de choses que pierre peut lui montrer mais en général ça passe par la conversation c'est donc voici l'endroit où vous pouvez sélectionner la printer voilà et donc là vous voyez ici et si je vais sur le poste de marie j'ai ici puis marie peut dire ok super merci encore encore à ce soir oh là là ce soir ça c'est des coquins tous les deux bon donc là on peut interrompre converser les paramètres ici donc on peut appuyer sur le ski pour cesser le partage du contrôle enregistrer le journal cette session échanger les coordonnées lors d'utilisation des connectés là on a des bandes passantes ici avec l'utilisation de la bande passante ou pas donc là je peux même arrêter de partager je veux ce que je veux faire donc là c'est l'assistance à distance mais il ya mieux que ça encore et oui et oui il ya mieux que ça encore je vous montrer ça donc là je vais faire autrement je vais passer par une gpo vous allez voir qui ça change tout et donc on va ici créer une gpo qu'on va appeler assistance tout le jeu vous voyez c'est dans la première formation j'ai rien supprimé un et là on va aller on va essayer de trouver la partie donc justement assistance à distance donc je pense que c'est là dans mon administration est ce que c'est dans quoi la assistance à distance c'est pas là c'est peut-être en système voilà et là on a quelque chose qui est très intéressant c'est proposé l'assistance à distance donc l'avantagent avec ça c'est que du coup et bien marie va pas solliciter donc de l'aide enfin va appeler le helpdesk évidemment mais surtout ce qui est intéressant c'est que c'est c'est je vais pouvoir aider marie sans que marie ait besoin de faire quelque chose donc je vais ici j'active ça et je vais dire quels sont les utilisateurs qui ont droit d'aider les gens donc là vous voyez pas donc aussi de contrôler l'ordinateur à distance ne permet pas aux conseillers donc là c'est oui je vais afficher et là je peux rajouter par exemple pierre alors général on met un groupe helpdesk helpdesk c'est ce qu'on va convaincre un groupe helpdesk ça quand même mieux donc helpdesk et je fais ok donc on va créer ce groupe helpdesk donc outils je reviendrai du parcher vous inquiétez pas donc là on va se créer donc un groupe helpdesk on va créer une nouvelle organisation et on va créer un groupe helpdesk helpdesk voilà et on va mettre dedans on avait dit quoi alors dans marketing du coup je vais prendre pierre et je vais mettre dans helpdesk et là on va mettre pierre dans le groupe helpdesk voilà je viens ok c'est bon alors maintenant que c'est bon je vais donc valider ma gpo ici donc là c'est vrai donc je vais aller maintenant faire un gp update sur mes deux postes donc on va sur ce premier poste là on va dans je vais ici je vais faire un gp update gp update slash force et je fais la même chose sur le poste de marie marie ne fait pas normalement je le fais à distance voilà donc je vais ici pas en tant qu'admin en tout cas pour enregistrer voilà et là je vais faire un gp update slash force alors maintenant vous allez voir la différence maintenant donc là cette fois ci c'est et c'est donc qui c'est pierre qui va faire la demande donc là on va aller ici et on va aller dans connexion avancée là on va pouvoir mettre donc l'ordinateur le récipit de la personne que vous voulez aider donc on va voir quel le récipit de marie donc le récipit de marie est donc le 1.200 donc là on va mettre 1.200 et on fait suivant et là ce qui est bien c'est que du coup si je vais sur le poste de marie j'ai directement le message qui arrive donc c'est quand même vachement plus pro juste à faire oui c'est terminé alors franchement ne vous emmerdez pas à faire une demande d'assistance comme je vous ai montré c'est beaucoup plus simple de le faire en offrant l'assistance maintenant si je retourne sur le poste de pierre voilà donc là il peut voir le poste de marie peut demander de l'aide ici demander le contrôle enfin bon là on va arrêter l'assistance à distance fermé ok petite dernière chose c'est le firewall je vous montrais juste qu'il faut ouvrir l'assistance à distance ici pour que ça fonctionne donc je vais vous montrer ça sur le pare-feu on va aller dans le panneau contrôle et dans le panneau contrôle on va aller dans la partie donc firewall donc pare-feu on va dans la partie avancée et ici dans on a une règle évidemment donc assistance et distance voilà il faut que évidemment ça soit ouvert pour que ça fonctionne je vous dis parce que ici il ya du tcom avec des ports particuliers ouvrir ensuite il ya du pnr ppt entrant pour l'assistance à distance donc autant l'utilisation du protocole donc plusieurs choses donc ça n'oubliez pas qu'il faut que ce genre de règle soit ouvert évidemment donc voilà donc la partie assistance à distance donc voilà l'assistance à distance donc le monde est de l'aide et le firewall voilà ce qu'on a couvert et en plus je vous ai vraiment montrer exactement comment faire troubleshooting assez simple gpo mettez le bon nom de la personne qui a le droit de aider quelqu'un qui a un problème faites le plutôt comme ça et ouvrez le pare-feu allez ciao tout le monde